Avec Marketing School, vous allez pouvoir vous former au marketing en accéléré et enfin déconstruire, démystifier tous ces termes du jargon qui font du marketing une science obscure et parfois fantasque. Bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler d'une notion assez controversée en grosse, le pirate funnel, autrement dit le tunnel pirate. Alors, qu'est-ce que c'est que le pirate funnel ? C'est un modèle d'entonnoir de vente qui est conçu pour aider les entreprises à atteindre la croissance de manière rapide et efficace. En général, on dit que le parcours de vie d'un client suit cinq étapes clés. L'acquisition, le premier point de contact avec votre prospect. L'activation, le moment où cette personne passe par votre produit ou votre service. La rétention, comment faire pour fidéliser un maximum de clients. On passe ensuite à la recommandation. Ici, on se demande comment motiver des ambassadeurs. Et puis enfin, le revenu, comment maximiser son chiffre d'affaires par client. Souvenez-vous qu'un client déjà existant coûte cinq fois moins cher à réactiver versus un tout nouveau client. À partir de là, on peut se dire que travailler la fidélisation de ses clients, c'est peut-être la façon la plus maligne de faire de l'acquisition. Parenthèse fermée. Ce qui est important à savoir vraiment sur le pirate funnel, c'est que ces étapes ne sont pas chronologiques. Par exemple, on peut recommander votre service sans même l'avoir testé. Considérez le modèle AR et le pirate funnel, c'est vous permettre de segmenter davantage vos clients et donc être en mesure de travailler toute votre boucle de croissance. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte pendant l'écoute de cet épisode que vous n'avez pas tellement activé la recommandation, le levier le plus puissant pour convertir. Vous pouvez également vous rendre compte que potentiellement, vous n'avez pas de problème pour faire de l'acquisition. Vous avez beaucoup de trafic, mais vous avez peu de conversion. Dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait revoir votre copywriting. Ou peut-être que les visuels ne donnent pas envie. Est-ce que l'offre est suffisamment lisible ? Pareil, si vous vous rendez compte en m'écoutant que potentiellement vous avez beaucoup de conversion, mais très peu de rétention, c'est-à-dire que beaucoup de personnes prennent un abonnement et au bout de trois mois se désinscrivent, par exemple, posez-vous la question de comment maximiser votre croissance. Vous m'avez compris, au-delà de toute polémique, c'est ça la richesse du modèle art ou du Pirate Funnel. Être capable d'isoler chaque étape du parcours client pour pouvoir les maximiser comme les éléments d'un même système. Aujourd'hui, maîtriser ce modèle, c'est ça l'effet ricochet qui vous permettra de maximiser votre stratégie de croissance. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce que le Pirate Funnel est accessible à toutes les entreprises ? Eh bien oui, quel que soit votre secteur d'activité ou votre taille, ce modèle est précieux et vous permet de mettre à plat votre stratégie. C'est évidemment la botte secrète de toutes les entreprises qui cherchent à augmenter rapidement leur base de clients. Décomposez les étapes du parcours et regardez les moyens que vous mettez en place à chaque étape. Vous verrez à quel point des trous dans la raquette vont émerger et si vous n'en avez pas encore conscience, c'est peut-être l'occasion de mettre un peu le nez dans votre donnée client. Rendez-vous sur Google Analytics ou sur Hotjar, par exemple, pour regarder vos chiffres et comprendre où le bas blesse. Vous vous demandez peut-être aussi combien de temps il faut pour obtenir de vrais résultats et voir un changement au niveau de sa donnée. Le temps nécessaire, il est très variable. Il dépend de plusieurs facteurs. Votre type d'entreprise, le produit ou le service que vous proposez et la qualité de votre expérience utilisateur. Mais honnêtement, les entreprises qui remettent à place modèle voient en général des résultats dès les premières semaines, voire les premiers mois. Au terme de cet épisode, j'espère que vous avez déjà commencé à tracer une petite pyramide devant vous et lister les moyens d'action que vous avez mis en place à chaque étape du tunnel. Acquisition, qu'est-ce que je fais pour attirer du trafic ? Activation, comment je déclenche plus de conversions ? Rétention, comment je fais rester mes clients le plus longtemps possible ? Recommandations, comment je transforme mes clients en ambassadeurs ? Et enfin, revenus, comment je maximise mon chiffre d'affaires ? Vous avez compris, la méthode R, elle peut aussi se prononcer la méthode RA ou RARA, ou ce que vous voulez. Ne vous embêtez pas sur l'ordre des lettres. Ce qui compte avec les process, c'est comment on se les approprie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un marketeur ou un entrepreneur autour de vous. Rendez-vous sur LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé. Ciao ! Marketing School